Dieu dit dans le Coran, le livre sacré révélé au prophète Mohamed ce qui signifie « Celui qui prend autre chose que l'islam pour religion, il ne sera pas accepté de sa part et il fera partie des perdants au jour du jugement. » Allah dit ce qui signifie « Certes, la religion que Allah agrée, c'est l'islam. » L'islam est un mot arabe qui signifie la soumission. Donc, la religion de l'islam est la soumission à la loi divine. Que l'on sache que le minimum de l'islam, c'est de témoigner qu'il n'est de Dieu que Dieu, et que Mohamed est le messager de Dieu, et que le minimum de la foi, c'est de croire par son cœur au sens de ces deux témoignages. Voilà le minimum par lequel a lieu la préservation et la sauvegarde du séjour éternel en enfer. D'autre part, la prononciation des deux témoignages n'est pas agréée selon le jugement de Allah sans la croyance par le cœur. Et la croyance par le cœur n'est pas agréée selon le jugement de Allah sans la prononciation des deux témoignages. Par conséquent, celui qui est croyant selon le jugement de Allah est également musulman, et celui qui est musulman selon le jugement de Allah est également croyant. Pour entrer en islam, que la personne dise, en croyant à cela, « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, et je témoigne que Mohamed est le messager de Allah. » Ou encore, « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Aboul Gassim est le messager de Dieu. » Aboul Gassim étant le surnom du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. La louange est à Dieu, le Seigneur des mondes, que Dieu vous guide ainsi que nous-mêmes. Nous serons là, si Dieu le veut, incha'Allah, pour répondre à vos questions et vous aider à approfondir votre connaissance à propos de l'islam. Vous êtes de toute façon bienvenus. Walhamdulillahi Rabbil Alameen